Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la Playroom sur un nouvel épisode de Elite Dangerous. Et donc, comme vous pouvez le voir, la prime locale est redescendue à 0. Cependant, je vais quand même aller voir dans le service de Spatiopore si je peux, par exemple, payer une prime qui, en fait, n'est plus existante. Alors, contact, amende cumulée, voilà. Merci. Merci. Hop, voilà. Et donc, ben non, pour tourner voir dans le service de Spatiopore et voir si on n'a pas simplement quelque chose à faire dans le tableau d'affichage. Alors, voyons voir. Maintenant qu'on peut reprendre tranquillement notre petite aventure. D'accord, 84 000, ça peut être intéressant. 23 000, 139 000. Type de cible pirate dans Fracrani, ben ça peut être sympa. Ronde combattant novice, on l'a de loin. 239 000 crédits, c'est pas négligeable. Et peut-être qu'ensuite, on se redirigera vers, donc, le centre de notre, le QG de notre, de notre, alors attention, je vais y arriver. Dans notre puissance powerplay, donc, simplement, respective, pour voir si on ne peut pas choper le plus gros vaisseau qu'on puisse choper, donc actuellement, c'est-à-dire le vulture. Donc, passez donc du viper au vulture. Navigation. Crani. Fracani. Redestination. Et on y va. C'est parti. Alors, on va sûrement encore avoir notre problème de... De, 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 de... Oh là là, j'en chie aujourd'hui. Euh, deux joysticks. Voilà, et en plus, il part en arrière. Donc. Il part un peu vers la gauche. Hop. C'est parti. Problème résolu. Problème résolu, c'est parfait. On rentre, le train d'atterrissage. On... On se met dans le bon sens vis-à-vis de la planète. Enfin, du système que l'on veut rejoindre. Comme d'habitude. Et nous voilà partis. Alors, je vois que j'ai plein de messages. Alors, attendons. Attendons une seconde. J'ai plein de messages. Bah, écoute, je t'accepte un ami. Donc, j'espère que tu as pu te voir. Donc, durant... Durant cette vidéo. Hop. Et nous voilà partis. Hop. Alors. Voilà. On active la propulsion. Piuuuu. Et on peut espérer aussi que le vulture... Je n'ai pas encore vu l'intérieur du vulture. Je ne me suis pas spoilé. Que le vulture aura un intérieur un peu plus agréable à regarder que le viper. Je vous rappelle que le viper, il a les aérations d'un monospace. Une... Une texture interne très très moche. Et il faut dire, il n'y a pas grand chose de génial. Dans ce vaisseau. En tout cas, dans son... Dans son... Je vais dire, dans son interface. Mais c'est plutôt dans son... Dans son cockpit, tout simplement. Alors. Eh bien. Allons-nous sortir de l'hyperespace un jour ? Allons-nous enfin y arriver ? Bon. Ça y est. Ouh. Ben remarque, ça faisait un peu genre... Genre Star Trek, je vais dire, forcément. Parce que c'est le premier auquel je vais penser. Mais c'était pas si mal, en fait. Je vais dire, moi, ça m'a... C'était un peu plus réaliste, entre guillemets. Donc je vais pas m'en plaindre. Source de signal non identifié. Ben voilà. C'est parfait, ça. C'est vraiment parfait. Pour peu que ce soit déjà un pirate. Tipiac. Oula, mais je vais le dépasser de loin. Oh là là. Ça y est. On l'a. On y est. Petit coup de booster. Parfait. Bon. On a réussi à l'atteindre. Il y a vraiment... Il y a du peuple. Oula. Prenons un petit peu. Qu'est-ce que tu es, toi ? Target Shield Offline. Est-ce que tu es un pirate ? Est-ce que tu es une target ? On est en anarchique ? On est en anarchique. Je pourrais. Je pourrais le dégommer sans trop payer, normalement. Bonjour, monsieur l'agent. Target Shield Offline aussi. Ben dis donc. Vous n'avez pas peur de vous balader comme ça, vous ? Ah, Scan Detected. J'aime bien quand ça me scanne, si vous voyez ce que je veux dire. Où est-ce que tu es un pirate ? Où es-tu ? Mais sinon, c'est que tu me sembles être assez loin, toi. Mais t'es... Ton... Ton affiche à charge de radar est très particulier aussi. Oh, me dis pas non plus que tu es simple. Oh, t'es même pas une target ? Oh là là. Ce manque de chance, chers amis. Ce manque de chance. Allons-y. Hop. Oh, facteur de masse. J'y crois pas. De toute façon, on n'a même pas senti le facteur de masse. Bon, toujours on va repartir à la recherche de quelques pirates alors. Tipiak. Oh non, pas encore. Ah, ça y est. Pas des notifications, ça pourrait être intéressant d'y aller à un moment ou à un autre, de toute façon. Je préfère encore passer dans cette direction-là. De fracani 1. Et voir ensuite ce sur quoi je pourrais tomber en fait. Ce qui pourrait attirer mon regard. Oh, monde très riche en métaux. Oh, c'est sympa de... D'avoir ça en bas à gauche. Ah. C'est cool aussi, ça. De pouvoir tomber dessus comme ça. Et sinon, écoutez, on passera à l'interception. S'il le faut. S'il le faut, s'il le faut. Alors. Petit à petit, on s'en approche. Alors, c'est vraiment petit à petit. Serions-nous près d'un astre ou quelque chose comme ça, pour être aussi lent. Bon, on le garde en visuel. Hop. Parfait, il m'a passé juste devant le nez celui-là, mais c'est pas grave. Alors. Quoi avons-nous à faire ? Rien du tout. Les gars, là, vous ne sentez pas qu'il y a comme un problème ? Ça s'est m'a traîné à moi. Bon, là, je me suis fait littéralement U, hein, par le jeu. Écoutez, on repart. Après tout, on ne va pas se laisser abattre. Alors. Juste ici. Parfait. Hop. Oui, je freine un peu, c'est fait exprès, chers amis. C'est pour être sûr de ne pas la dépasser, en fait. Tout simplement. Hop. Et sinon, on se rendra directement à la balise de navigation. Voilà, merci. J'ai failli ne pas y penser, enfin, ne pas retrouver le mot. Alors. On approche. C'est sûr qu'on en a assez s'attrouvé, quoi. C'est surtout ça qui est problématique pour moi. Agent fédéral. Oh. On n'avait rien à faire ici, comment ça ? What ? Comment ça, je n'ai rien à faire ici ? Monsieur l'agent. Monsieur l'agent. Monsieur l'agent, vous m'embêtez, là. Je suis un honnête citoyen. Oh, mais ne dis pas que c'est à cause de la petite prime. Tous les coups, c'est ça. Agent fédéral. Ah, non, fédéral. Bah si, fédéral. Fédération. Bah non, fédération. Oui, je suis con. C'est un ennemi. Parfait. Dans ce cas-là, je n'aurais pas le moindre soupçon à te défoncer. Toi, avec ton petit eagle. Bah alors l'ami ? On a chaud ? T'as de la chance. Voilà. Quel dommage. T'auras pas survécu. On range nos bordels. Notre bordel, pardon. Et on se rebarre. Voilà. Il y a cru celui-là. Enfin bon, c'est bien d'y croire. Pas trop longtemps. Non, merde. Chronique. Ah. Hors de portée, forcément. Voilà. Allez. Laisse-toi faire. C'est parti. Alors je pense qu'il va venir avec trois de ses copains. Hop les. Ils vont pas tarder à nous rejoindre, je pense. Oh, c'était juste. Ah, c'est dommage. La manœuvre aurait été tellement belle. Et de 1. Où sont tes potes ? Peut-être pas en wing. Enfin bon, si ça a pu engranger une certaine animosité, je serais heureux de pouvoir remédier à leurs problèmes. C'est parti. Je me dirige pas dans la bonne direction. C'est comme ça qu'on va se les faire, chers amis, au vol. Littéralement. Hmm. Je me sens de ma chance une dernière fois. Puff, non. Direction, la balise de détresse, et puis on sera bon. Hop. Vous savez quoi, je vais vous faire une ellipse. Je sais ce qu'on trouve d'autres pirates, en fait, tout simplement. Allez les amis, ellipse. Bon, bah, chers amis, malheureusement, j'ai pas pu. Deux, trois minutes après que j'ai coupé, le serveur est donc passé en maintenant, tout simplement. Donc j'étais déconnecté. Voilà, can connect to serveur. E, des serveurs, non, erreur. Donc j'étais déconnecté, donc désolé, malheureusement, on pourra même pas finir la quête. Donc encore une fois, merci d'avoir regardé cette vidéo. Malheureusement, je ne peux pas faire plus. La mise à jour dure 1h à 2h, et malheureusement, je ne pourrais pas revenir d'ici 1h à 2h. Donc les amis, merci d'avoir regardé cette vidéo. C'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures. Salut les gens ! Sous-titrage Société Radio-Canada